Mais nous vous supplons frères, au sujet de la parousie de notre Seigneur Yeshua Machia, et de notre rassemblement auprès de Lui, de ne pas être rapidement agité hors de votre pensée, ni troublé par un esprit, par une parole, ou par une lettre comme si c'était par nous, comme quoi le jour du Machia était imminent. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Car il faut d'abord que vienne l'apostasie, et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire et celui qui s'élève, contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore, il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim, dans le temple d'Elohim se montrant lui-même, comme étant Elohim. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre, seulement celui qui le retient en ce moment, le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Et alors sera révélé le violeur de la Torah, que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche, et qu'il anéantira par l'apparition de sa parousie. Lui dont la parousie est selon l'efficacité de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges de mensonges, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Elohim leur envoie l'efficacité d'égarement, pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons toujours rendre grâce à Elohim, pour vous parce qu'Elohim vous a élus dès le commencement, pour le salut par la sanctification de l'esprit, et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelés par le moyen de notre évangile, pour l'acquisition de la gloire de notre Seigneur Yéhoshua Machia. Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et retenez les traditions qui vous ont été enseignées, soit de vive voix, soit par notre lettre. Mais que Lui-même, notre Seigneur Yéhoshua Machia, et notre Elohim et Père, qui nous a aimés, et qui nous a donné une consolation éternelle, et une bonne espérance par sa grâce, console vos cœurs et vous affermissent en toute bonne parole et en toute bonne œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada